... Bonjour et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous avancez à grand pas dans vos projets et que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir réaliser votre rêve. Moi, mon rêve, c'est de devenir réalisateur. Et donc, en attendant, j'ai créé cette chaîne YouTube où je partage avec vous mes courts-métrages, des making-of, des bêtisiers. Et j'essaye aussi autant que possible de vous proposer des petites vidéos à thème. Et donc là, pour le coup, je vous proposais une série de vidéos où je reviens sur des films qui ont provoqué chez moi un déclic. Alors, soit par rapport au film dans sa globalité ou alors soit par rapport à son scénario, une technique de tournage bien particulière ou par rapport au marketing qui tournait autour de ce film-là. Et donc là, c'est pour ça que j'ai choisi ce film qui est le projet Blair Witch qui est un film extrêmement connu. Parce qu'à l'époque, je trouvais que c'était vraiment un coup de génie d'un point de vue marketing et ça m'a fait comprendre quelque chose. Ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est que vous pouvez faire le meilleur film avec le meilleur des concepts. Si derrière, vous n'avez pas une stratégie marketing pour appuyer votre film, votre film ne sera jamais vu. Il va rester dans les tiroirs. Et là, en l'occurrence, à l'époque, moi je me souviens quand j'ai entendu parler pour la première fois du projet Blair Witch, qu'est-ce qu'on racontait ? On disait, ben voilà, c'est une équipe de tournage qui sont partis dans la forêt pour enquêter, enfin, un petit documentaire sur la sorcière de Blair. Et ils ont disparu et ils ont retrouvé les caméras. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'ils ont filmé avant de mourir. Et donc, moi c'était la première fois que j'entendais parler de ça, même si depuis, ce principe-là, ils l'ont réutilisé. Ils sont en train d'user la corde jusqu'au bout, mais même 20 ans après, ça fonctionne encore. Et je trouvais ça super intriguant. Et on avait envie de voir ce film-là. En plus, aux États-Unis, nous on ne s'en souvient pas de ça, mais parce que d'un point de vue Internet, on n'était pas encore très au point à la fin des années 90, mais ils avaient lancé une campagne sur Internet où en fait, ils recherchaient les acteurs. Donc il y avait des vrais, comment dire, des vrais missing où on cherchait l'acteur-là, il a disparu et tout ça. Ils avaient fait des espèces de petits interviews, même de faux policiers, où ils étaient en train d'enquêter pour essayer de les retrouver. Et ils ont joué le coup jusqu'à fond, même je crois même quand ils ont été présentés le film à Sundance et tout ça, ils avaient placardé des affiches partout en disant « Est-ce que vous avez vu cette personne ? Est-ce que vous avez vu cette personne ? » Et tout ça, on ne les vendait pas du tout comme des acteurs d'ailleurs, parce que je vous dis que les acteurs ont disparu, mais ils vendaient ça comme des amateurs qui avaient tourné un documentaire. Et je trouvais ça très très fort. Et je peux vous dire que, pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que, bon, ça après, il n'y a pas grand monde qui le sait, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a une autre réalisateur avec une autre équipe de tournage qui ont fait exactement le même film, avec le même principe du fond footage, un an auparavant. Et ce film-là, on n'en a strictement jamais entendu parler. Et pourtant, c'est la même chose, c'est le même principe, ça joue sur « Est-ce que c'est réel ? Est-ce que ce n'est pas réel ? » Mais eux, à côté de ça, ils n'avaient pas appuyé une stratégie marketing aussi forte que ceux qui ont fait le projet Blair Witch. Et du coup, on n'en a jamais entendu parler. Moi, je n'en avais jamais entendu parler, et pourtant, le film est quasiment en tout point similaire. Donc, je crois même qu'ils les ont attaqués en justice, ils ont perdu. Enfin, tout ça pour dire qu'ils ont eu une superbe idée. Et voilà, ils ont loupé le coche. Parce que projet Blair Witch, quand vous êtes un cinéaste amateur comme moi et que vous avez envie de découvrir quels sont les films à petit budget qui ont réussi et qui ont marqué l'histoire du cinéma, vous pensez, moi, j'ai El Mariachi de Robert Rodriguez et projet Blair Witch. Et donc, quand vous analysez tout ça, vous comprenez que c'est bien plus qu'une bande de potes qui prennent une caméra et qui se filment comme ça dans la nature. Derrière, il y a une vraie stratégie parce que votre film, il faut le vendre. Il faut le vendre, il faut qu'il soit, ils disent en anglais, marketable, que vous puissiez le vendre. Et là, ils ont joué le coup à fond. Et c'est vraiment… Moi, je rêve d'arriver avec ce genre d'idée marketing qui va au-delà du film en lui-même. Parce qu'après, quand vous regardez le film, c'est fait avec des bouts de ficelle. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et je pense que ce film-là a marqué à jamais le film d'horreur parce qu'ils ont créé un genre, le fond footage, qui a après même été décliné. Parce que si vous regardez, comment ça s'appelle ? Very Bad Trip, c'est un peu le même principe. C'est qu'est-ce qu'on a fait la veille et tout ça. Et voilà, c'est vraiment génial. Et j'ai envie d'inclure ce film-là. Ce n'est pas un film que je regarde régulièrement, mais c'est un film où je me documente beaucoup pour comprendre comment ils en sont arrivés là. Et ça m'aide beaucoup quand je me dis « Tiens, je vais me lancer dans ce projet-là. Est-ce que quelque part, ça va être un bon film ? » Mais est-ce que je peux le vendre ? Est-ce que le film se démarque de ce qu'on peut proposer, que d'autres cinéastes indépendants peuvent proposer ? Donc voilà, moi, c'est un film qui est très important de ce point de vue-là. J'avais envie de l'inclure dans cette série. Il y en a eu, bien évidemment, il y en a eu d'autres. J'aurais pu vous parler de Paranormal Activity, mais comme celui-là, il est venu bien après, il m'a un peu moins marqué, même si je le prends aussi en référence quand j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut, avec très peu de moyens, monter un film et puis réussir à le sortir au cinéma et puis derrière déclencher une espèce d'une campagne virale qui fait que le film fonctionne, d'un point de vue box-office. Donc voilà, il me reste encore une vidéo à faire. C'est la vidéo de Phone Game et je vous retrouve donc très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des commentaires en dessous, partagez la vidéo si vous trouvez que c'est utile et ça me fera énormément plaisir.